Bonjour, je vais parler de la saison 2 de Krypton. Alors comme j'ai dit avec la vidéo scamping, j'ai eu des problèmes de matériel cet été et j'en ai eu marre de réenregistrer la même vidéo plusieurs fois de suite. Donc j'ai complètement arrêté. Et là avec la reprise, les nouvelles séries qui commencent, j'ai décidé quand même de faire un bilan de la série et de la saison 2 de Krypton qui pour moi reste l'une des meilleures séries de comics ces temps-ci qui se concentre sur l'histoire, qui fait des saisons courtes, qui se concentre sur l'histoire. Il n'y a pas trop, voire pas du tout de fileur. Après, il y a toujours un peu des problèmes de budget, mais je trouve que c'est plutôt bien géré. Doomsday, je ne trouvais pas trop dégueulasse pour une série télé. Ça passait plutôt bien. Après, comme ça se passe au Krypton, de toute façon, les Kryptoniens n'ont pas de super pouvoir. Donc déjà, ça règle pas mal de problèmes. Et c'est plutôt respectueux des comics. Par exemple, sur Doomsday, ça respecte plutôt son origine. Ce n'est pas exactement ça dans les comics, mais cette idée que ce sont des scientifiques Kryptoniens qui l'ont créé en le confrontant à la mort et en chaque fois en le ramenant à la vie, résistant à ce qui vient de le tuer, c'est plus ou moins ce qui se passait dans les comics. Dans les comics, il l'envoie dans les terres désolées. Alors, ce n'est pas le nom exact, mais c'est un peu l'idée. C'est les terres désolées, parce que Krypton, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est sur Krypton précisément, mais il me semble que oui. Il me semble que c'est l'habitat kryptonien qui est vraiment inhospitalier. Et du coup, il l'envoie dans les terres sauvages de Krypton où il finit à chaque fois par mourir et il le recrée à chaque fois à partir des restes. Et il devient plus résistant. Il réussit à résister à ce qui vient de le tuer, etc. Donc, je trouve que ça respecte plutôt ça. Après, de toute façon, il ne pouvait pas l'envoyer dans les terres sauvages et le faire tuer de façon spectaculaire à chaque fois pour des questions de budget. Donc là, c'est dans un petit labo. On voit de toute façon que la série n'a pas des budgets énormes. Ça se voit. Et bon, c'est une série télé, on ne va pas trop le en vouloir. Sinon, l'intrigue était plutôt bien. Il n'y a pas trop... Je n'ai pas encore... En tout cas, je n'ai pas en tête de trop gros soucis d'intrigue. Il y en a peut-être quelques-uns, mais je n'en ai pas trop en tête. Je vais plutôt parler des personnages. Du coup, Drouzod, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé l'approche qu'ils ont avec ce personnage où on montre que c'est un dictateur froid et manipulateur qui reste toujours dans son rôle, d'ailleurs. Il y a la scène avec Brainiac qui est dans l'esprit de Seig et qui justement dit à Seig que la raison pour laquelle il s'est fait désarmer par Zod, c'est parce que Zod n'a pas eu de réponse émotionnelle devant la mort de sa mère, qu'il est resté en contrôle. Donc là, ça nous montre qu'il est toujours en contrôle de soi, même si on voit qu'il a des attachements émotionnels à sa mère. D'ailleurs, la dernière scène montre qu'il a des attachements émotionnels à ses deux parents, puisque le Black Mercy, ça lui montre ce qu'il souhaite. Ça lui montre la réalité parfaite. Donc pour lui, la réalité parfaite, c'est ses deux parents qui reconnaissent sa grandeur, qui sont fiers de lui. Donc il veut de la reconnaissance quand même. Et pareil, c'est Brainiac qui n'arrête pas de dire à Seig que Zod est en train de mentir. Donc Zod reste dans son rôle à chaque fois où il montre, il essaie de montrer aux gens qu'il tient à sa famille. Mais en même temps, il est toujours dans le calcul. Mais il a un attachement à sa famille malgré tout. Donc j'aime bien quand même l'ambivalence du personnage. Je trouve que c'est plutôt bien géré. Ensuite, il y avait Lobo, de toute façon, qui a disparu, qui ne revient pas. Il y a Doomsday. Bon, Doomsday, ce n'est pas vraiment un personnage. Après, j'ai été un petit peu gêné par la facilité à capturer Doomsday, en fait. Bon, après, ils expliquent que le truc était lié à son ADN. Donc c'est parce qu'ils ont trouvé son ADN précisément qu'ils ont réussi à le capturer aussi facilement. Bon, ça passe, mais quand même, ça me dérange que Doomsday soit capturé aussi facilement. Mais bon, voilà, ça passe. Et puis après, quand ils envoient Doomsday sur le champ de bataille, là, on voit que oui, c'est Doomsday, il ne va pas se faire battre aussi facilement. Là, sur le champ de bataille, c'est Doomsday à pleine puissance. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, même quand ils font exploser la lune, non, Doomsday n'est toujours pas mort. Enfin, ils ne font pas exploser la lune, mais ils font exploser la mine sur la lune. Là, Doomsday n'est toujours pas mort. Alors, je ne vois pas comment il revient sur le Krypton quand même juste après, puisqu'ils le retrouvent sur le Krypton. Je ne vois pas comment c'est possible, mais admettons. Sinon, il y a des... Alors, je vais prendre deux... Il y a deux exemples d'épisodes qui sont intéressants parce qu'ils l'ont fait deux fois de suite, mais de façon différenciée. Il y a l'épisode avec Laita, que je ne confonde pas avec Nissa, avec Laita, où au début de l'épisode, on voit la première rencontre, Laita-Seg. Et avec ce flashback, tout de suite, j'avais compris, et je pense que tout le monde avait compris, qu'on allait nous dire que Laita avait été manipulée par les machines de Zod, puisque la seule raison de nous montrer ce souvenir-là, vu qu'il n'apportait rien nouveau, la seule raison, c'était que plus tard dans l'épisode, elles ne se souviennent pas de cet épisode, ou alors qu'elles s'en souviennent de façon différente. Et là, on voit qu'elles ne s'en souvenaient pas. Du coup, on comprend qu'elle a été manipulée par les machines. Bon, plus tard, on sait que c'est un clone, finalement, et c'est un clone qui a été manipulé par les machines en plus. Et le dernier épisode, là, on n'a pas un flashback, on a un flashforward avec Zod qui, du coup, s'apprête à envahir la Terre. Et du coup, pendant tout l'épisode, je me suis dit que c'était con de nous montrer ça en avance. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé, alors c'est peut-être moi qui suis con, mais je n'avais pas pensé du tout au Black Mercy. Et ça, je trouve ça bien joué, parce que du coup, au début de l'épisode, on nous fait croire que Zod va gagner, et on se dit bon, c'est un peu con, on a gâché le suspense. Mais en fait, non, pas du tout. Et du coup, ça permet de créer du suspense comme ça. Alors, on peut penser à Black Mercy tout de suite, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui en pensaient tout de suite, mais j'ai trouvé ça plutôt malin. Sinon, le Black Mercy, oui, il n'y a pas grand-chose à en dire. L'ITAS se libère toute seule, pas vraiment. En fait, l'ITAS se libère parce qu'ils font des expériences sur le Black Mercy. Voilà, ce n'est pas elle qui se libère toute seule du truc. C'est quand elle commence à comprendre que ça ne marche plus, elle commence à se poser des questions et là, elle se libère toute seule. J'étais un petit peu inquiet, moi, sur la manière dont ils allaient ressusciter l'ITAS. Alors, j'avais pensé au voyage temporel, peut-être, avec Adam, mais finalement, leur explication de clones, pourquoi pas ? Parce qu'après tout, ça marche. Les clones ont été présentés dans la saison précédente. C'est quelque chose qui existe. D'ailleurs, même Nyssa, techniquement, c'est un clone. On ne sait pas précisément jusqu'à quel point, mais il me semble que c'est un clone. Il me semble que la fille était morte. Alors, ce n'est pas clair sur ce point-là puisque son père n'a pas pu apporter toutes les explications nécessaires, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. Donc, c'est quelque chose qui a existé. Il y a le sacrifice de Kem. Oui, Kem, c'est la Mitzeg, et Dev, c'est... Alors, Dev, c'est un peu bizarre. Le fait que maintenant, il sorte avec la mère de Laita, ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon. Il y a Bregnac aussi qui capture le fils... Enfin, qui capture Jorel, du coup. Alors, l'explication est un peu... Voilà, le truc où il sort que c'est dans le sang de la famille, elle, qui va trouver les réponses. Ouais, c'est plutôt... C'est juste pratique pour que les personnages aient besoin de courir après Bregnac, en fait. Mais sinon, je ne vois pas tellement pourquoi Bregnac aurait pris Jorel. Bon. Surtout qu'il a été dans l'esprit de Seg, donc il sait qu'Adam Strange voyage dans le temps. Donc, j'aurais pensé que ça l'intéresserait, en fait. La technologie des états-bim, j'aurais pensé que Bregnac serait très intéressé par cette technologie. Pas vraiment, en fait. Je trouve ça un peu con. Et à la fin, donc, on voit Nissa qui est apparemment sur Ran, puisqu'on voit des Fanagariens qui attaquent. Enfin, je pense que c'est des Fanagariens, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre, de toute manière, qui attaquent Ran. Vu qu'il y a toujours une guerre entre Fanagar et Ran. Et on voit le symbole Omega de Darkseid. Alors, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais le symbole Omega, c'est quand même Darkseid avec les Omega Beams et tout. Voilà, je pense que c'est safe de dire que ça aurait été Darkseid. Donc, plutôt déçu de l'annulation parce que c'est une série, honnêtement, que j'ai vraiment appréciée. L'intrigue était plutôt bien faite. Les personnages, ça allait. On n'est pas trop tombé dans le sop opéra, avec les différents couples qui se forment et tout. Ça va toujours plutôt bien. Même le triangle, Laita, Nissa et Seg, c'est bien géré encore. Ça ne tombe jamais vraiment dans le pathos vraiment baveux. Ça reste, pour moi, plutôt correct. Pareil, Dave, qui maintenant est avec la mère, on n'appuie pas des masses dessus non plus. Voilà, on reste quand même plutôt sobre sur ces points-là. Moi, ça me plait plutôt bien. Bon, après, c'était évident, hélas, au vu des chiffres, que ça serait annulé. Parce qu'il y a eu une perte, je crois, de plus de 50% d'audience. Donc, c'était assez évident. J'avais de l'espoir parce qu'ils avaient annoncé le spin-off Lobo. Donc, j'avais de l'espoir que tant que le spin-off tienne, la série tiendrait. Sauf qu'ils ont annulé les deux dans la foulée. Donc, voilà. Peut-être qu'on aura la suite un jour. Alors, peut-être en comics, peut-être en séries. Après tout, Young Justice, j'y croyais plus du tout quand la suite a été annoncée. Donc, pourquoi pas ? En plus, Young Justice, ça avait été annulé juste après l'arrivée de Darkseid. Là, c'est à peu près la même chose. On peut toujours espérer, pourquoi pas ? Mais j'y crois pas trop. À voir. Mais pour moi, c'était vraiment une des très bonnes séries de comics parmi toutes celles qui existent à l'heure actuelle. Pour moi, c'était une des très bonnes et un peu déçue de la voir se finir comme ça. Mais bref, sur ce, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada